Bon, je m'appelle Sonny, j'ai 10 ans et ma ville c'est Vuitry-sur-Seine. Alors Sonny, tu es membre depuis le début du cercle, depuis le 1er avril 2020. Donc parle-nous du Sonny, est-ce que tu te souviens d'avant ? J'étais moins performant. Point fort, point febbre, tiens. Bonsoir, techniquement t'étais pas mal, mais c'est surtout dans la tête. Ouais, ouais. Tu trouves qu'on ne travaillait pas assez pour réussir quelque chose de bien ? Ok, donc ça en fait vous en êtes aperçu pendant le camp ou après, au début du cercle ? Au début du cercle, je pense, vraiment, surtout. Surtout au début du cercle, parce qu'on a parlé un petit peu de mindset, de mentalité et tout. Et voilà, on nous a remis un petit peu dans le chemin où si on veut réussir des grandes choses, il fallait travailler, c'est pas gratuit. On pensait plus en fait avant, un petit talent, ça va suffire, je comprends pas pourquoi il réussit pas. On peut pas arriver à tout ça déjà sans être prêt. Ça aussi, c'est vous qui nous l'avez appris. Il faut travailler, il faut réfléchir. Et voilà, son objectif déjà, c'était de se mettre en forme, d'avoir plus d'entraînement aussi grâce à vous. Nous, on voyait le basket, il y avait le mardi, samedi le match. Donc voilà, maintenant on voit plus loin aussi grâce au cercle. C'est vrai ? On peut faire des entraînements avant le match. Voilà, et puis tu bosses à côté du club, plus tu bosses. Voilà, ça l'a poussé dans ses retranchements. Là, maintenant, moi je trouve qu'il, pour 10 ans, il bosse comme un adulte, comme un pro dans sa tête. Il est bien, mais ils ont discuté, il fait pas ça pour rien. Il faut pas qu'il fasse ça pour rien. Oui, bien sûr. Tu viens solide, tu viens mentalement, t'es plus confiant. Mais tu dois te servir de tout ce que t'as appris. Mais toi aussi, tu dois montrer que tu t'entraînes dur pour ça. Ça, il l'a compris. Et puis voilà, il est bien. Et puis il rechigne pas, il aime ça. Mais vous nous avez quand même ouvert les yeux sur tout ça. Parce que sinon, en fait, nous, il change de mentalité maintenant. Il voit ce qui est dur, ce qu'il peut supporter. Et il sait qu'il peut se dépasser. Donc maintenant, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit d'être le meilleur. De toute façon, il le sait. Voilà, on veut qu'il se montre. Ce qui sera très intéressant à la rentrée, c'est qu'on va pouvoir analyser les matchs de chaque joueur. Pendant l'année, on va analyser ça. Si tu fais les détections, on va analyser ça. Bon, on a... Hé, on a 10 ans de boulot, Sonny ! Je suis fin sur la planche. C'est ça. Non, mais après, c'est ça qui est plaisant aussi. Lui, il prend goût à ça. Voilà. On a que ce en vous aussi. Parce que, voilà, justement, on a un peu les mêmes idées. Parce qu'il y en a un peu marre. Même pour les Américains, on voit dans beaucoup de clubs, je ne veux pas citer de noms, mais on ne fait pas ça entre la jambe. On n'est pas en Amérique ici. Ce n'est pas une question de dire. C'est une question de se rendre compte. Mais on a tous eu... Si on aime le basket, je suis désolé, on aime le NBA. Même les coachs parlent beaucoup avec des coachs. Ah, mais non, le NBA, moi, je ne le regarde pas. Ça, ce n'est pas du basket. C'est fou. Donc, voilà, je suis désolé. Mais moi, ça me tue, moi, quand j'entends ça. Vous seriez à Nice, à Bordeaux, vous seriez confronté à la même chose. Vous, en fait, vous avez enseigné des choses qu'en plus, vous prouvez ce que vous avancez. C'est ça, par rapport aux appuis, tout ça et tout, les vidéos que vous avez faites, vous avez prouvé des choses. Vous avez recherché. Mais là, en fait, même sur les appuis, on va faire des blocages ici, alors qu'on va prouver. Oui, mais on va dire oui, mais on n'est pas en NBA, quoi. Voilà. Oui, mais cette phrase, elle est catastrophique mentalement. Parce que quand on dit ça aux jeunes, en gros, on leur dit arrête de rêver. Tu n'as aucune chance. C'est ça. Ce genre de phrase-là a une incidence sur le mental des jeunes qui est catastrophique. Si toi aussi, tu veux performer grâce aux méthodes du cerclebasket.fr, eh bien, écoute, tu n'as plus qu'à postuler. Nous cherchons 50 joueurs dans toute la francophonie. À bientôt sur le cercle.